Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cet appel fait suite à des règles d'information-consultation qui ne sont pas respectées. Cet appel fait suite à une mention d'alerte sur des risques psychosociaux graves qui pèsent sur nos salariés, que nous avons adressées à la direction, transmises au président de la CME, à l'inspecteur du travail, au médecin du travail et au dirigeant du groupe ELSAM, afin que des mesures correctives soient prises pour faire cesser ces risques. Pourtant, ce qui continue à augmenter dans notre clinique, ce sont les risques professionnels, ce sont les risques psychosociaux, l'absentéisme. Ce qui augmente dans notre clinique, ce sont les tarifs des prestations hôtelières facturées aux patients. Ce qui augmente dans notre clinique, comme dans la plupart des établissements de soins, qu'ils soient publics ou privés, c'est la perte de sens au travail, qui éloigne les professionnels de ces secteurs d'activité et intensifie les démissions. Quant aux jeunes, qui aspirent à des métiers porteurs de belles valeurs humaines, ils sont de plus en plus nombreux, confrontés à la dure réalité du travail, pendant leur période de stage, à ne plus terminer leurs études et changer de projets professionnels. On a en ce moment des stagiaires qui remplacent du personnel absent, auxquels on fait faire quatre journées de douze heures d'affilée. Je pense que ceux-là, on ne leur donne pas envie de continuer. On les dégoûte avant l'heure. Et c'est terrible. Psychologiquement, c'est terrible. Ce qui augmente dans notre clinique, ce sont des fermetures de lits ou de services de façon temporaire, médecine, chirurgie ou définitive. Urgence, unité de soins palliatifs, par carence médicale, par manque de personnel paramédical. Ce qui augmente, c'est l'intensification du travail, toujours plus, toujours plus vite, toujours sous pression. Cela touche tous les secteurs, les soignants et tous les services annexes qui font partie intégrante de la prise en charge des patients. Ce qui n'augmente pas, ce sont les moyens humains et matériels pour accomplir nos missions. Ce qui n'augmente pas, c'est la qualité du service que nous pouvons assurer, même en y mettant toute notre énergie. Ce qui n'augmente pas, ce sont nos salaires. Alors, il y a de quoi être inquiet sur le devenir de l'offre proposée dans notre établissement et sur notre territoire, et nous sommes très en colère. Alors que nous n'avons pas failli à la tâche, ni pendant la crise sanitaire, ni pendant la certification, alors que nous arrivons à l'aube de l'été, des départs en congé, des annonces de projets, de réorganisation, de mutualisation, de suppression des postes d'agents d'accueil de nuit sur Hormo-Centre tombent, et presque quotidiennement, la base des changements d'affectation, changements de jours de travail, non-respect des délais de prévenance, et du droit à la déconnexion. Le temps des réversiments et applaudissements n'a pas duré bien longtemps. Sous effectifs chroniques, fatigue extrême, burn-out, intensification du travail, management obsolète, manque de considération, insécurité, manque de matériel, risques psychosociaux, et troubles musculosquelettiques sont notre quotidien. Tout cela pour un salaire toujours inférieur à la fonction publique hospitalière et un temps de travail annuel supérieur. Et il nous faudrait encore faire plus d'efforts et travailler plus longtemps, alors que chaque année, nous donnons déjà plusieurs licenciements pour inaptitude. Quelles en seraient les raisons évoquées par la direction ? Des contraintes financières, des campagnes tarifaires peu avantageuses, en particulier, paraît-il, pour le secteur privé à but lucratif. Alors, il faut réduire la fameuse masse salariale, c'est-à-dire vous, moi, nous toutes et tous qui sur le terrain assurent le job. L'État, les exigences de l'actionnariat, les deux à la fois. Nous finissons ces deux contraintes. Une chose est sûre, le groupe ELSAN se porte bien et notre établissement ne fait pas partie des établissements identifiés au sein du groupe comme étant en difficulté ou en danger. Alors, dans un secteur, le soin, si indispensable à la population, assuré principalement par des femmes, nous, femmes soignantes et en colère, sommes maltraités, mal payés et allons être mal retraités et les rares hommes auront le même le même bénéfice, n'est-ce pas ? Ils seront tout autant maltraités, mal payés. L'amélioration de nos rémunérations, des rations, soignées en patients permettant une prise en charge sécure, du personnel qualifié à nombre suffisant, y compris dans les services annexes. Les conditions de travail dignes, la reconnaissance, la pénibilité avec de vraies dispositions pour la prévenir et la réparer. Pour un management humain et bienveillant, pour le maintien d'un accueil physique la nuit sur un mot-centre, pour développer l'accès à des formations qualifiantes, du matériel et outils nécessaires pour exercer en toute sécurité, des moyens supplémentaires pour le CSE et le CSSCT, le respect des règles d'information et consultation du CSE, le report de leurs projets en l'état. En fait d'améliorer nos conditions de travail, notre santé et celles des patients, nous voulons soigner sans y perdre notre propre santé, le hasard du calendrier fait que notre mobilisation tombe sur la semaine, durant la semaine de la qualité de vie au travail avec atelier massage, atelier bien-être, proposé à des salariés quasiment en état de burn-out. Et si on arrêtait tout simplement de nous rendre malades ? Nous, professionnels, considérons que la qualité de vie au travail se définit comme suit. Avoir les moyens d'assurer un travail de qualité sans y laisser sa santé et sans se mettre en danger. Nous avons solennellement pris la décision de cette journée d'action et nous avons bien conscience que cela bouleverse et perturbe ce jour la vie des patients et des accompagnants. C'est en passant à eux que nous avons décidé de nous mobiliser car nous ne pourrons pas bien les soigner avec moins de moyens. Nous espérons que nous n'aurons pas à le refaire. Est-il normal de devoir faire grève, se sacrifier, porter du salaire pour obtenir ce qui devrait aller de soi, les moyens nécessaires pour une prise en charge digne et sécure ? Nous nous adressons solennellement à notre direction et à la direction du groupe Elsan, à la direction actuelle et celle future puisque M. Sébastien Proteux va succéder à M. Thierry Chiche à la présidence du conseil d'administration Elsan. Nous comptons sur ce monsieur ancien haut fonctionnaire durant la période de M. Nicolas Sarkozy où M. Nicolas Sarkozy était président de la République. Passer ensuite dans le monde de la banque Société Générale et Banque Rothschild ou m'excuser du peu pour dégager les moyens nécessaires à notre direction pour répondre à nos justes exigences. Nous sommes en pleine déconciliation annuelle obligatoire. Nous avons une réunion ce vendredi avec la direction. Tous ces sujets font déjà partie de notre cahier revendicatif. Espérons qu'elle entend le signal adressé ce jour. Nous nous adressons aussi à notre président M. Emmanuel Macron et à notre ministère de tutelle. Arrêtez de détruire notre système de santé. Arrêtez de décourager celles et ceux qui veulent s'engager à soigner les autres. Donnez-nous les moyens de prendre en charge la population. La retraite à 64 ans c'est toujours non. La santé n'est pas un coup mais une richesse tout comme l'éducation de la jeunesse. Pas de mesure d'économie lorsqu'il s'agit d'assurer le bien commun. Un gouvernement qui n'en fait pas sa priorité n'est pas digne de gouverner. Merci. 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 Merci.